Discord vous permet d'échanger des messages textuels via les canaux textuels qui sont précédés d'un dièse ou des messages vocaux ou vidéo via les salons vocaux et vidéo qui sont précédés d'un petit haut-parleur. Lorsque vous souhaitez échanger de vive voix ou que vous souhaitez partager votre écran ou que vous souhaitez partager votre webcam, il faut bien réveiller à être sur le serveur qui vous intéresse. Ensuite vous accédez à un salon vocal et dans ce salon vocal vous pouvez décider soit d'enclencher votre vidéo ou de la laisser déclencher, soit d'activer ou non le partage d'écran, soit de quitter le salon tout simplement en raccrochant via le petit icône de combiné téléphonique avec la croix. Lorsque vous êtes connecté à un serveur vocal vous pouvez partager votre écran en cliquant sur écran puis sur écran à nouveau dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir puis sur screen 1 qui sera votre écran si vous n'avez qu'un écran puis sur passer en direct. Lorsque vous souhaitez arrêter de partager votre écran vous pouvez cliquer sur écran qui est devenu vert puisque votre partage est en cours puis sur arrêter le stream. Vous pouvez ensuite quitter le salon vocal si vous voulez quitter la conversation en cliquant sur l'icône de déconnexion. Pour partager votre écran ou pour accéder aux salons vocaux de façon privée vous pouvez cliquer sur le bouton accueil de discord puis dans la liste des utilisateurs cliquez sur l'utilisateur avec qui vous voulez échanger. Une fois dans la fenêtre de chat textuel vous pouvez en haut soit lancer un appel téléphonique ou lancer un appel en visio. Une fois la connexion établie avec votre interlocuteur vous pouvez activer votre webcam en cliquant sur la petite caméra, activer ou rendre muet votre micro il est activé par défaut. Vous pouvez enfin partager votre écran en cliquant sur partage ton écran. Dans cette fenêtre là vous pouvez choisir de partager une application qui est chargée sur votre ordinateur ou en cliquant sur écran vous pouvez choisir de partager l'intégralité de votre écran. Ensuite une fois sélectionné cet écran vous pouvez passer en direct et votre interlocuteur verra ainsi votre écran. Pour arrêter le partage d'écran vous pouvez tout simplement cliquer sur cette icône et arrêter de streamer votre écran. Ça ne coupera pas la conversation mais ça arrêtera de partager votre écran. Pour couper la conversation vous pouvez cliquer sur l'icône des connexions du combiné téléphonique avec la petite croix ici.